24 000 en 2022, le nombre de taxis-compteurs est passé à 8 000 en 2024 en Côte d'Ivoire. En cause, la montée en puissance des sociétés de VTC ou voitures de transport avec chauffeur. Face à cette diminution dramatique, les acteurs du secteur ont lancé un appel au gouvernement afin que des mesures soient prises pour restaurer l'ordre et améliorer leurs conditions de travail. Le VTC ne respecte pas nos réglementations. Un VTC doit garer, il doit être commandé avant qu'il bouge. Quand un VTC ne commande pas, il n'a pas le droit de bouger. Mais quand il fait la maroute, c'est du faux, ça ne se fait pas. Quand il va un client, il se lève la main et puis il gare et puis il prend. Le VTC est venu pour dire qu'ils vont payer la plateforme. La plateforme qui est les chauffeurs paye, sans le savoir, un cheveu de taxi peut être soit maté, ils ne sont pas assez fins, mais un cheveu de VTC doit récharger l'application. Mais maté, ils ne font pas ça, ils rougent jusqu'à 13h, 14h, ils restent dans ça sans faire des accidents. C'est ce qui pose problème à la population habillanaise au milieu. Malgré les défis posés par la concurrence et les réformes en cours, les acteurs du secteur des taxis-compteurs se disent déterminés à défendre leurs droits et à contribuer à un transport urbain plus sûr et mieux organisé en Côte d'Ivoire.